Do you know what a big oriental poison Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous enlivez, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se trouve avec Abdel et moi pour vous expliquer pourquoi j'ai été absent sur la chaîne pendant 4 jours Voilà Alors Momo va vous expliquer un tout petit peu parce que c'est une question qui m'a été énormément posée dans les commentaires Pourquoi tonton pendant tous les vacances, toi et ton frère vous vous êtes régalé à faire des vidéos ensemble Et pourquoi d'un coup pendant 4-5 jours ton frère a totalement disparu de la chaîne, plus une seule vidéo avec toi Alors Momo va vous expliquer de pourquoi et du comment, d'accord ? Explique-leur pourquoi tu n'as plus été présent pendant 4-5 jours sur la chaîne YouTube Bon déjà faut savoir que j'étais en retard plusieurs fois, donc en fait la première fois Abdel a fait mal pris du tout Voilà je me suis dit peut-être que c'était à cause du tram, c'est pas très grave, c'était une fois, donc j'ai plutôt été cool La deuxième fois, faut avouer que j'ai traîné, en fait je suis pas allé en cours, enfin je suis allé en retard en fait La deuxième fois donc je vais râler dessus et là j'ai commencé à m'énerver et... Et il a pris ma console Non C'est la troisième fois C'est la troisième fois La troisième fois qu'il s'est énervé, il a pris ma console et ensuite j'ai commencé à faire des conneries Donc je traînais, j'allais pas au cours suivant, je traînais dans les couloirs etc Donc ça c'était les conneries que j'avais fait Alors je vous explique, il a eu un retard, je n'ai rien dit, j'ai dit bon ça peut arriver, j'étais jeune comme lui, j'ai fait le con comme lui Je me suis dit ça peut arriver Il a eu un deuxième retard, mais attention, pas la semaine prochaine ou la semaine d'après ou trois semaines après Non, le lendemain matin, il a eu un deuxième retard, là je me suis énervé, je lui ai dit Momo et t'as eu un retard hier, j'ai rien dit, là t'as encore un retard Là tu te fous un peu de ma gueule Troisième jour, là il a eu un retard, plus des conneries à l'école Là j'ai commencé à m'énerver, ma mère elle m'a dit fais lui ce que tu veux, je le supporte plus, il m'énerve ton frère Donc là j'ai attrapé sa PS Vita, j'étais à dos de la péter J'ai attrapé sa PS4, rangement PS4, rangé PS3, enlevé la PS Vita et interdit de console Donc totalement interdit de télé et interdit tout simplement de vidéo sur Youtube Je peux vous dire que ça l'a détendu et bizarrement les jours qui suivaient, il s'est plutôt bien comporté à l'école et bizarrement il arrive à l'heure Voilà tout simplement pourquoi j'ai privé mon frère Dans la vie, il faut savoir priver que ce soit son frère ou ses enfants des choses Il faut leur apprendre que les choses se méritent Et il faut leur apprendre que quand ils font pas les bonnes choses, et bien on est pareil, on fait pas les bonnes choses Je suis là, je veux bien gâter mon petit frère, je veux bien que mon petit frère ait une bonne jeunesse Mais j'ai envie qu'il a une jeunesse riche en deux choses Riche à l'école et en cours, et riche à la maison Qu'il arrive à obtenir un peu ce qu'il veut Que quand tu veux une petite glace, que t'arrives à manger une petite glace à McDo Que quand tu veux de temps en temps aller au bowling, que t'arrives à aller au bowling Que quand tu veux aller te faire un cinéma de temps en temps, t'arrives à aller te faire un petit cinéma Que quand tu aimes bien un peu geek à la console et que tu veux un nouveau jeu, que tu puisses l'avoir Voilà, ces petites choses là de la vie, qu'on aime bien tout savoir Moi j'aimerais bien, voilà, j'aurais bien aimé avoir un frère qui m'offre des choses comme ça Malheureusement je n'ai pas eu cette chance là, j'avais qu'une mère tout simplement Et j'avais même pas mon père quand j'étais jeune Lui il a de la chance, il a sa mère, il a ses soeurs Et il a même un grand frère, et il a même une grande belle soeur Il a un frère qui le gâte aussi Voilà, il a la chance d'avoir ça Moi personnellement, je me rappelle quand j'étais venu en France J'étais venu qu'avec ma mère, j'avais personne J'avais pas de petite soeur, j'avais pas de soeur, j'avais pas de... rien Nada, ou elle ou Et il faut qu'il apprenne au moment que les choses se méritent Que les choses se gagnent Mais que les choses ne se tiennent pas comme ça Et que les choses surtout tu ne les gardes pas à vie C'est à dire que les choses, tu peux les avoir, mais avec certaines conditions Tu sais quand tu vas te garder dans un parking, il faut quoi ? Il te faut un ticket de parking C'est pareil, moi quand tu joues à la console Il te faut un ticket pour jouer Le ticket est de bien travailler à l'école De bien te comporter et d'arriver à l'heure Il est là le ticket Il est là le ticket, entre guillemets, pour que Momo puisse s'amuser Tu veux t'amuser ? D'accord, y'a pas de soucis A ton âge, je voulais faire n'importe quoi Je voulais jouer aux jeux vidéo, moi aussi Je serais complètement foucu de priver mon petit frère De ce que moi j'aimais à son âge Parce que j'ai eu son âge, y'a pas très longtemps de ça Oui, y'a à peine 10 ans Je me rappelle de tout Je voulais tout Toutes les consoles, tous les jeux Mais malheureusement, je ne pouvais pas avoir tout ça Aujourd'hui, il a la chance d'avoir quelques jeux Quelques petites consoles Mais aujourd'hui, il faut qu'il comprenne que ces choses-là Ne lui appartiennent pas à 100% On les obtient Voilà On les mérite Pourquoi elles t'appartiennent pas à 100% ? Parce que que ce soit pour les abonnés Pour moi ou pour toi Quand on est jeune Et que quand c'est des choses que nos parents Ou nos grands frères nous offrent C'est des choses que c'est eux qui nous vont faire Le jour où t'achèteras une console Avec ta propre paye Le jour où t'auras une maison Avec ta propre paye Là, tu pourras te dire Que ces choses-là m'appartiennent Et personne Pourra ni t'en priver Ni vous en priver Parce que c'est des choses qui vous appartiennent Mais tant que votre famille Vous offre des choses Rendez-leur bien Rendez-leur bien Pour ceux qui fêtent Noël Quand vos parents vous offrent des gros cadeaux à Noël Faites-leur une bonne fin d'année Remerciez-les comme ça Vos parents, vous savez La plus belle façon De récompenser vos parents Ce n'est pas Avec un objet C'est avec la réussite De voir que son enfant réussit A l'école C'est magnifique C'est magnifique On se dit qu'il réussira La vie sûrement La vie est dure La vie C'est une espèce d'ikounasse Elle va te gifler Elle va te renverser Elle va te mettre des coups de pied la vie La vie elle va te dire non A des choses qu'elle voudrait Enfin tu voudrais qu'elle dise oui Mais elle dira non Non mon pote La vie est comme ça mec Et la vie est comme ça les frères et soeurs Si je peux vous le dire Honnêtement Donc voilà Je vais simplement priver Un tout petit peu Momo De ce qu'il aimait Pour qu'il fasse Ce qu'on voulait que moi Et ma mère Fasse tout simplement On voulait qu'il travaille à l'école Tout simplement Et aujourd'hui Si Momo Ne respecte pas les conditions Que ma mère lui donne Et que je lui donne Et bien s'il faut le priver Une semaine Deux semaines De Youtube Une semaine Deux semaines De consoles Et qu'il faut en plus L'envoyer dormir A 20h Pour Qu'il arrive à l'heure Oui A l'école Et bien on va le faire Parce que là Au niveau des heures J'ai pas encore été exigeant Mais plus tu vas faire le con Plus je vais faire le con Plus tu vas faire le con Plus je vais le faire aussi avec maman Donc ça va être de pire en pire mon pote Voilà Donc j'espère que tu te comporteras bien T'inquiète A l'école Et que t'arriveras à l'heure Ouais C'est tout Voilà les frères et soeurs C'est comme ça que la vie marche Que ce soit avec vos frères Ou vos petites soeurs Ou même vos enfants C'est comme ça que vous devez vous comporter avec eux Ils méritent tout Votre enfant ou votre frère Ils méritent tout Et je pense que quand vous aimez quelqu'un Pour vous La personne que vous aimez Parce que vous l'aimez Pour vous cette personne là Vous lui montrez tout simplement Vous lui montrez qu'elle mérite tout pour vous Quand ta mère Elle a un truc Tu lui dis Quand elle a un truc Qu'il arrive de bien Tu lui dis maman Tu mérites Je suis content pour toi Tu mérites Pourquoi ? Parce que vous voulez que votre famille Obtienne tout ce qu'ils veulent Parce que pour vous Ils méritent tout votre famille Et dites moi la vérité Est-ce qu'il y a un truc Que ta mère ou ton père Ne mériteraient pas d'avoir ? Non Ils mériteraient tout d'avoir Alors je parle de choses positives Nos parents ne méritent pas D'avoir des maladies Voilà C'est ce que je veux dire Voilà Ils méritent d'avoir Une bonne paye Ils méritent De bien vivre Ils méritent De bien se reposer Ils méritent beaucoup de choses Notre famille D'avoir un boulot Voilà Et ces choses là On doit leur souhaiter Et c'est pareil Mon petit frère mérite plein de choses Sauf que des fois Il ne les mérite pas forcément Quand il déconne Et voilà donc Pourquoi tout simplement Les frères et soeurs J'ai privé Momo de vidéo Et je l'ai privé aussi De choses que vous n'avez pas pu voir Donc de PS Vita De Playstation 3 Ou même de Playstation 4 Et je l'ai même privé De télé le soir Voilà tout simplement Je l'ai privé Pendant quelques petits jours Pour lui apprendre que Les choses se méritent Tout simplement les frères et soeurs J'espère que vous aussi Vous le comprenez Et la vie marche comme ça Moi c'est comme ça Que ma mère a marché avec moi C'est qu'elle m'achetait Tout ce que je voulais Pratiquement pour me faire plaisir Mais quand je déconnais Faut pas croire Mais ma mère Elle m'attendait au virage Elle m'attendait au virage Et ça pouvait être La mère la plus gentille Comme la mère la plus méchante Du monde Mais elle savait Ce qu'il fallait faire Pour son fils Comme vous Vous saurez ce qu'il faut faire Pour le vôtre un jour Bref C'est bizarre de dire privé de vidéos Mais vraiment j'aime bien les vidéos Oui c'est parce que T'aimais bien faire des vidéos C'est pour ça que je t'ai privé de vidéos Je sais que t'aimes bien la PS Vita C'est pour ça que je t'ai privé de PS Vita Et voilà Il a trouvé mes deux points faibles Non c'est trois points faibles PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita Et vidéo avec sur YouTube Oh il a trouvé les PS Vita Les cadres Cadres Et la prochaine fois J'en trouverai une cinquième Je vais te priver d'une cinquième chose Ah tu la connais pas Ça je la fais tout le temps Tu la connais pas Ta langue Je la coupe Hop Tu vois rien Tu vois je rigole Voilà les frères essais En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo En tout cas sachez-le Ce soir les gars Il y a une vidéo qui arrive à 20h Normalement Je sais pas Non dis rien Momo C'est la vidéo la plus bâtard Que j'ai jamais faite à Momo Oui j'ai fait le bâtard J'ai fait le bâtard les gars Vraiment j'ai fait le bâtard Je vous l'avoue j'ai fait le bâtard Alors attention Ce n'est pas un truc dangereux Ce n'est pas un pétard Ce n'est pas un truc d'airsoft Où je vais tirer dessus C'est rien de dangereux Mais comment je me suis foutu de sa gueule les gars Vous allez vous taper des grosses barres Rendez-vous ce soir à 20h Ok Croyez-moi les gars Vous allez bien rigoler d'accord Donc voilà Normalement elle sortira à 20h Et à mon avis C'est le best troll Et celui-ci Mérite beaucoup plus Que le troll de la Playstation Limit Le troll de la Playstation L'avait fait 1 million Pratiquement 700 000 vues Sur ma chaîne Youtube Celui-ci il en mérite 3 millions Voilà je vous jure les gars Vous allez vous taper des grosses barres Et en plus ce troll là Je n'ai pas été tout seul pour le faire Mon pote Daily m'a aidé On a passé pas mal d'heures Sur Skype ensemble A organiser tout ça Bref Vous verrez ça ce soir à 20h Croyez-moi Vous allez bien rigoler C'est un truc qu'on a fait en équipe Avec Dailymotion Vous allez casser des grosses barres Bref les frères et sœurs N'hésitez pas en tout cas A liker Commenter Partager Et abonnez-vous Pour plus de vidéos Je vous dis A très très bientôt Prenez soin de vous Et de la Bifa Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz